Tony Parker, ses confidences bouleversantes sur son ex-Eva Longoria. Les jeunes mettaient cette pression d'aller faire la fête, d'aller boire, d'aller fumer, moi j'étais focus sur mon truc, je m'en rappellerai toujours, quand j'étais petit, j'avais 10 ans je pense, t'as les huissiers qui viennent chez toi, qui prennent la télé, ou qui prennent des trucs de chez toi, parce que même si mes parents travaillaient dur, parfois c'était dur, on a grandi avec pas grand chose, ça te laisse des traces, ça te fait des cicatrices. Quand tout ça s'est sorti, à l'époque, Eva et moi on était tous les deux tip-top dans notre carrière. Ça a fait une bombe et c'est dur à gérer mentalement, parce que tu trouves que c'est vachement injuste et c'est dur de gérer un truc privé devant le monde entier. À l'époque j'étais jeune, quand j'ai rencontré Eva, j'avais 22 ans, elle en avait 29, je me suis mariée à 25. J'étais toujours en train d'apprendre la vie, et c'est vrai que ce n'était pas facile à gérer parce que c'était une fille que j'aimais énormément. C'était pas facile, quand t'arrives sur le terrain, que tu joues à l'extérieur, tout le monde te chambre par rapport à ça, il faut vraiment être costaud mentalement pour pouvoir traverser ces moments-là. Je me disais, je ne vais pas laisser ça définir qui je suis en tant que personne. Je me suis dit, je vais me concentrer sur le basket et défoncer tout le monde. Tu es enceinte, on disait ça tout le temps, surtout quand j'étais mariée avec Tony, les gens me voyaient manger un hamburger et on disait, elle est enceinte, elle est enceinte. Et je passais mon temps à répéter que je ne l'étais pas, donc tu passes outre quoi, il faut se construire une armure. Je suis tombée amoureuse de la France grâce à Tony. Il m'a montré le meilleur de la France. Quand j'étais mariée à lui, l'équipe nationale jouait toujours dans de petites villes. Il se moquait tout le temps de moi parce que j'adore Limoges. Il était là, tu ne peux pas aimer Limoges. Mais j'adore Limoges. Fécamp aussi, où il avait un camp de basket. Lyon, j'adore. Et puis le Sud. Qui n'aime pas le Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada